Bonjour à tous, la dernière fois on a vu une intro blues en Do, cette fois-ci on va voir la finale blues également en Do. Alors, en l'occurrence on ne va pas commencer en Do, on va commencer en Fa, en Fa7 ou Fa7 même, et on va commencer par un La bémol. Et en fait là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'ici on est sur une gamme de blues majeur en Fa, mis à part cette note-là. Et on va faire ces deux accords, c'est-à-dire Fa majeur 7, et ensuite Fa dièse diminué, ça veut dire que la 7ème majeure descend d'un demi-ton, et la fondamentale monte d'un demi-ton. Maintenant, ça c'est les accords, après on n'est pas obligé de jouer toutes les notes des accords, si on se contente de tierce 7ème, ou de fondamentale 7ème, ça peut suffire. Donc par exemple, ça c'est le début. Alors ici je peux très bien faire Comme ça, mais je peux aussi faire Le petit glissement entre Ré et La bémol. Il faut essayer, peut-être au début c'est un peu difficile, mais après ça devient quelque chose de naturel, et quelque chose qui donne le petit côté blues. Le même La, au niveau du doigté, on peut faire, on peut juste glisser le pouce. Glisser le pouce entre La bémol et La. Donc avec la main gauche, on va faire, sur le La, Fa, Mi. Et sur le Mi bémol, Fa dièse, Mi bémol. Ensuite, on va passer en Do. Do, et puis ensuite on va faire, donc ce sera Do 7, et puis ce sera suivi par un La 7. Donc là aussi on peut faire soit tierce 7ème, ou fondamentale 7ème, on va dire fondamentale 7ème. Et là, on va partir sur, on va monter en fait. Donc là on fait presque toute la gamme ontatonique, la gamme blues, pardon, la gamme blues en Do majeur. Donc la gamme blues en Do majeur c'est... Ici on va faire juste... Et on va partir en Mi bémol, avec le deuxième doigt. Et après les doigts suivent. Sur le Mi, on va jouer à la main gauche. Fondamentale 7ème, donc Do 7. Et sur le Do du haut, on va jouer le La 7ème. Là aussi, soit vous le jouez volontiers, soit vous le jouez uniquement fondamentale 7ème. Ou, tierce 7ème aussi. Ça marche aussi. Vous pouvez très bien... Ça sonne très bien. Ça c'est vous qui... C'est vous qui voyez, voilà. Comme disait l'autre. Si je reprends depuis le début... Un peu plus vite... Voilà. La suite... La suite, on va partir en Ré. La suite, on va partir en Ré. Ré 7ème. On va faire... G7ème. Donc on va faire Ré 7ème. G7. Et... C. C... Donc, en faite, on va faire... Là aussi, toutes les notes, c'est des fois un peu lourd. Des fois, de mettre la quinte. Dans les accords à 4 sons, quand on met une quinte, des fois on peut se passer de la quinte, sachant que généralement elle est majeure. Si on a tierce septième fondamentale, on n'est pas forcément obligé de la faire, mais en tout cas la quinte, on peut la lâcher, parce que surtout dans les graves, ça peut alourdir le truc. Comme je vous l'ai dit avant, tierce septième, fondamentale septième, à vous de voir. Donc là, on a fait... Pardon, on a fait... Ensuite on revient sur Mi Vm en faisant un petit glisser. ... Donc là, on va partir en Ré, comme je disais. Ré Sol, donc Ré. En revenant sur le Do, on va faire le Sol. Ou là, on va aussi mettre le fondamentale septième, donc Sol Fa. Et puis là, Do. C'est pas un Do sept, c'est un Do tout court. Donc on refait. Ré. Si je refais depuis le début. Encore une fois. Et la suite ressemble gravement à ce qu'on a fait l'autre fois pour l'intro. à savoir... Donc on le fait... Et ensuite on fait... Donc à gauche on fait... Montée en demi-ton. Et à droite... Mi Do avec Si bémol. Et puis le Si bémol, on le descend. La. Et La bémol. Et Sol. Et ensuite les deux accords qui finissent seront différents. Donc si je refais un petit coup la fin. Et là, les deux accords qu'il faut faire sont... Sol. La. Do. Mi bémol. Et à la basse. Do dièse. Si. Je refais. Si. Et à la basse. Si. Et le deuxième accord. Là, on descend d'une date demi-ton. Toc. Et du coup on a Do Si bémol. Et à la main droite. Et à la main droite. En fait, on va reprendre ces trois mêmes notes. Et à la place du Mi bémol qui est là. On va faire un Mi. Mais on va le faire en bas. Donc si je fais les deux accords. Ça fait Mi, Sol, La, Do. Donc. Je fais le final. Pardon. Pardon. On refait un petit coup depuis le début. Allez. On recommence en Fa. Encore une fois, on va essayer de faire plus rapide sans se planter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le moi. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi. Mettez des commentaires, des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos. Maintenant, j'essayerai aussi de reprendre les vidéos que j'ai faites. les quatre vidéos de base que j'ai faites sur le blues. Et j'essayerai de repartir un peu de zéro. Et de vous montrer justement comment essayer d'improviser. et petit à petit réintroduire les bases et s'exercer ensemble justement. Parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps et d'expérience pour vraiment acquérir un blues personnel. Parce qu'effectivement, le blues, c'est quelque chose de, comme je l'ai dit dans un commentaire, c'est quelque chose de très personnel qu'on forge petit à petit avec le temps. Et il faut essayer au départ. Je pense qu'il faut commencer par bêtement faire des gammes avec une basse hyper simple. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.